Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Roue des Légendes Peut-être, peut-être le dernier épisode de cette série Oui si on gagne ce sera le dernier puisque nous sommes au combat numéro 46 maintenant évidemment Puisque ce sont les 5 derniers combats, enfin, puisqu'évidemment le défi c'est de gagner le 50ème combat Nous sommes au numéro 46, nous avons toujours la même équipe bien sûr On ne change pas une équipe qui gagne, ce que j'ai fait précédemment dans ma vie et que j'ai beaucoup regretté Mais en tout cas, l'équipe elle est solide, vous faites confiance sur cette équipe, vous me l'avez dit dans les commentaires Que vous avez confiance sur cette équipe et bah moi aussi, et bah moi aussi Et on va essayer de l'honorer évidemment en commençant avec un combat contre le Cygna Breast Kaymor Ce qui n'est pas un lead qui me fait très très plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire On va y aller pour Megaphone, alors, j'ai pour habitude de bluffer les bluffeurs Mais là, il y a quand même un Kaymor qui pourrait très bien faire un Laser Glass Donc ça ne me plaît pas trop Ça ne me plaît pas du tout, du tout On va plutôt bluffer le Kaymor, si jamais le Cygna Breast ne fait pas bluff Alors c'est totalement, c'est totalement gagnant pour moi J'espère qu'il ne le fait pas Sinon c'est un peu chiant Ok, il ne le fait pas, c'est parfait Et Megaphone, je pense qu'on tue le Cygna Breast quand même Je pense Oui, on le tue, c'est parfait Arco Critique Ah, est-ce que le coup critique amateur, je ne sais pas trop Parce que je rappelle que je n'ai pas d'invest en attaque spéciale avec mon Dratak Enfin, j'ai 4 EV C'est quand même pas oufissime 4 petits EV en attaque spéciale En tout cas, Togekis, ça me va Togekis, c'est un Pokémon que toutes mes teams gèrent, sauf Dratak Et encore, non, ils gagnent son duel Dratak Et encore Du coup, on va y aller pour Damoclès Plus Bomberk Sur ce Kaimors Ah oui, quelle tristesse si je gagne C'est le dernier épisode C'est vraiment terrible Quelle tristesse Enfin, je me souhaite évidemment de gagner Bien sûr Ok, ce Kaimors au final, il aura fait 0 dégâts C'est absolument parfait Je me souhaite évidemment de gagner Mais c'est vrai que c'est une série que j'aime beaucoup tourner Ok, oh, le Poison Stogekis Oh, c'est de bon augure C'est de bon augure Alors, question de point de vue Est-ce que ça veut dire que je consomme ma chance trop tôt Ou est-ce que ça veut dire que je suis chanceux aujourd'hui Je ne sais pas, on verra bien En tout cas, le Poison qui va terminer le Togekis C'est magnifique On ne commence pas par un 4-0 Mais bon, ça, c'est vraiment un détail de l'histoire, bien sûr Donc, on en voit si Zayox Et en face, c'est quoi Registil Osef, absolu Je pourrais faire le Z En vrai, je claque même pas le Z ici Je claque même pas le Z Parce que Parce que je pense qu'on gagne de toute manière Ah, c'est-à-dire qu'on fait pas le KO Mais au pire, on le fera au tour suivant Ça va plus vite d'attendre le tour suivant pour attaquer Que de voir l'animation de l'attaque Z En vrai Ouais, on va pas tuer On va clairement pas tuer Ah bon ? Ah, coup critique Bah oui Oh mais en plus, j'ai des coups critiques J'empoisonne avec bon beurre Oh là là, mesdames, messieurs Ce qui se produit aujourd'hui est absolument infâme Il va falloir que ça reste de mon côté Pendant un moment J'espère que la roue tourne ou ne va pas tourner Plus que 4 combats Je fais 4 combats Et je mets ma main comme ça On dirait que je... Non, ça c'est 10 Ça c'est 10 Non, 4, 4 c'est ça Plus... Plus que 2 combats Non, mais pas du tout Pas du tout Non, non Plus que 4 combats En comptant celui-ci Ok, coup de langue Alors, tout le temps qu'à faire Ça c'est un gros casse-couille Ça c'est un gros gros casse-couille Parce que j'ai aucune attaque ténèbres J'ai aucune attaque spectre Gros casse-couille en puissance Euh... On va aller pour... On va le double focus Parce qu'en fait, on craint à rien J'ai pas envie qu'on se prenne des feufolets Des trucs comme ça On va faire Damocles Bomberk Ça sert à rien de bluffer Coup de langue Coup de langue fait rien à mon équipe Donc, enfin Coup de langue ne fait rien en général À part avoir le talent ciel gris Enfin, il fait rien à mon équipe Oui, c'est plutôt à mon équipe qui fait rien Si j'avais joué une team météo J'aurais un petit peu pleuré De voir un coup de langue ciel gris Évidemment Alors oui, on va perdre Peau céleste Vu qu'on fait un contact Mais euh... On va retirer de l'attaque tour suivant Tout simplement Ou alors on fera 6 Peut-être C'est pas impossible Et Bomberk Est-ce que ça suffit ? Non Mais je suis con ! Pourquoi je fais Bomberk et pas lance-flammes ? Mais pourquoi je suis bête comme ça ? Bon, ok C'est une berangma Plaquage Alors, il fait rien Sauf s'il me paralyse Il me paralyse pas Ok Et on lui a donné une momie du coup Du coup, il a plus ciel gris C'est rigolo Heureusement qu'il a pas un monaflémi Je suis le plus gros connard de cette planète Non mais c'est terrible d'être bête comme ça Euh... On va faire séisme Et on va envoyer Motisma Comme ça, il peut... Comme ça, s'il fait plaquage Sur... 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 Sur Malamandre Bah c'est Motisma qui le prend Il peut pas se faire paralyser Je vois ça comme ça Si jamais on prend une attaque spectre aussi C'est bien Parce qu'on est... Max... Ok, feu follé Bah oui, il allait pas faire feu follé sur... Sur un Malamandre Évidemment Et du coup, mon séisme ne va pas tuer le... 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 Le comment il s'appelle Le... Le cofagric Je l'ai tout le temps qu'à faire Ça ne suffira pas à mon avis A tuer Ce tout le temps qu'à faire Si, ok, d'accord, ok Je pense que ça se joue à peu de choses près quand même Oh, en fait La question c'était Est-ce que je lui fais deux fois ce qui lui est resté Si je n'ai pas brûlé Non, je n'aurai pas... Ouais, pas beaucoup plus en tout cas Enfin, pas plus Pas plus C'était tout juste C'était tout juste Ok Ah, Stracy Alors, Stracy D'habitude c'est lui qui pose la distorsion Et bah là, il est déjà dessous Du coup, on va envoyer Un cyzayox ici pour un petit Pour un petit pistopoint Et on va faire feu follé sur le Oh, je n'aurais pas dû faire ça J'aurais dû faire feu follé sur le Vive griffe Alors qu'il est sous distorsion D'accord, ça ne change rien Euh, j'aurais dû faire feu follé sur le Stracy Ou peut-être Hydrocanon Je ne sais pas Non, en feu follé c'était mieux Plus de précision Et j'avais le KO sur la pistopoint Après de toute manière Mais là, je peux faire le Z Je peux faire le Z sur Sur le coup de l'angle C'est un crit sur Modisma, non ? Ah oui, parce que je me disais Modisma qui prend autant de dégâts Sur un éclat magique D'un Stracy Alors que je suis max défense spécial Euh J'y crois pas trop Donc non, non, c'était bien un coup critique C'est pas très grave On peut limite faire abri ici Ouais, on peut faire abri Ça stall un peu la disto Alors, quand je dis stall C'est une façon de parler Ah, ça détend sur moi Je me sens souillé Allez, on va s'abriter Et on va faire piste au point Il reste encore un tour de distorsion Après ça, si je me souviens bien Je me trompe peut-être Je sais plus Vivreif encore une fois Ok, donc il s'en bat les couilles De la Vivreif De toute façon On n'allait pas le tuer Donc ça change rien Ah non Il attaque quand même après Pourquoi ? Ok, il n'a pas fermeté Ça, c'est parfait Marteau point Attends, il est plus rapide Que mon Cizayox Et il a Marteau point Alors qu'il a Marteau point Pourquoi ? Bon, il a loupé mon Cizayox Au pire, il était brûlé Ça ne touche pas grand-chose Ah mais non, la Vivreif Ça donne une priorité Ça ne donne pas une priorité plus sain Ça donne une plus 0,5 En priorité, un truc bizarre C'est un truc chelou Je vais oublier ça On va envoyer Malamandre On va le sacrifier Et on va faire Tonnerre sur le Sur le Tarambule On ne peut pas faire fofoller sur le Tarambule Et non On ne peut pas brûler ce Pokémon Et pour le tuer Je vais avoir besoin Soit de Drattac Soit de Soit de Mottisman Ok, stockage Intéressant Indre testing Ok, il ne fait rien du tout Malamandre Prendre aussi peu de dégâts Sur une attaque C'est assez rare Pour le signaler Ok, petit tonnerre Plutôt correct Malgré l'augmentation de défense spéciale Je trouve Je pensais qu'on aurait fait un petit peu moins Donc tant mieux Bon, c'est un combat qui est un petit peu long Mais c'est dans ces combats là Que Mottisma montre à quel point il est fort Et il n'y a plus de disto On est tranquille Du coup, on va pouvoir y aller pour Bomberk Et pour Tonnerre Sur Ce Coup de langue Et du coup, il est tout seul Alors, pas besoin de bluff ici Ça sert à rien Je pense qu'on tue Le coup de langue Ah non, pas du tout Peut-être avec la brûlure Peut-être Non, même avec la brûlure Ça ne suffira pas L'Aquabrèche Elle part sur Malamandre Pas de soucis Derrière, on renvoie On ne meurt pas Il Mais attends Il n'a pas son talent Signature Waterbubble Je ne sais pas comment ça s'appelle en français Mais le talent qui Qui donne x2 Sur ses attaques Il n'a pas ce talent Parce que sinon Il m'aurait tué tous les jours C'est pas normal Non mais attendez Malamandre Malamandre C'est ultra fragile Je suis complètement Chaquet Non, il ne meurt pas Mais il meurt à la fin du tour suivant Je vais envoyer Drata Qui fait mégaphone De toute manière Comme ça on tue le coup de langue C'est fait Il ne pourra pas attaquer Et on fera des bons dégâts Sur le tarambule Peut-être de quoi terminer Avec tonnerre Pas sûr Pas sûr Ça ne change pas grand chose On ne peut pas le perdre De toute manière Ce combat là Il n'en restera plus que 3 Après ça Putain j'ai appuyé Il s'est passé au moins 30 ans Avant que la console lance le tour Mon dieu Vive le premier modèle de 3DS Évidemment Excellent Pour la capture Allez le tonnerre Non ça suffira pas ça Et non Machouille Ok Je vous avoue Je ne savais même pas Qu'il pouvait la prendre Ça rembule Machouille D'accord Mais T'as une piqûre C'est le même coverage Non c'est pas le même coverage Non d'ailleurs Piqûre a un meilleur coverage Enfin je sais pas Non Non tu vas pas chercher Bocain de spectre Mais le Bocain de spectre Tu vas aller chercher Avec une attaque Oh Au final Ça revient au même Puisque c'est du x2 Avec le talent Mais bon il n'a pas le talent Il n'a pas le vrai talent De tarambule Et du coup On va le punir On va le terminer Avec mégaphone Hum Bah un peu Un peu déçu des poquets Que je vois Dans cette équipe là Parce que Franchement On est au niveau Au numéro 47 Et Et bah c'est pas très très solide Donc un peu déçu en vrai Bon Je demande pas A me faire A me faire rouler dessus Bien sûr Mais bon Un petit peu d'adversité C'est sympa quand même Un top dresser Ok Alors les top dresser Normalement ils ont des équipes équilibrées Ce qui est une bonne chose Normalement Pour l'arbre de combat Normalement Parce que On n'a jamais Deux trucs chiants Deux trucs vraiment chiants En face Ok Alors il a une team Athème Sur la vitesse Visiblement L'hima speed Electrode Ça va peut-être Spam KG clair Avec Electrode Ok il a le ballon On s'en fout totalement Intimidation qui change de rien On méga évolue On fait mégaphone Et on fait bluff Sur le Electrode Tour suivant On enverra Motisma A la planète de Dratak Et on fera certainement Bon berk Sur le Electrode Après à voir ce qu'il va envoyer après Mais Là comme ça Ça me paraît Ça me paraît Logique et évident Est-ce qu'il y a une ceinture force Sur son l'hima speed C'est possible Je crois qu'il y a un l'hima speed Qui a la ceinture force Dans l'arbre Il me semble Il y en a un qui l'a Il y en a un qui l'a pas Ok C'était juste un bluff Vous avez vu les dégâts Ok Pourquoi faire expo force Sur Pourquoi Oh il est anti-bruit L'Electrode MDR Il s'en va les couilles D'accord C'est rigolo Bon bah du coup On va faire séisme Et c'est Malamande Qui va partir Au profit de Motisma Bah j'espère qu'il va faire Cagéclair sur Malamande Du coup Je veux pas trop savoir Bon Si ça fait explo force Motisma s'en fout Complètement On est max défense spéciale Je le rappelle Max pv Max défense spéciale Bon motisma c'est Il y a même pas besoin De préciser qu'on est max pv Parce que c'est C'est un contresens total De ne pas jouer max pv Sur motisma C'est un énorme contresens Il a des très bonnes défenses Et des tout petits pv Donc c'est évidemment Une rentabilité exceptionnelle De le jouer max pv Ok on tue les deux tranquillement C'est parfait Et on a même pas pris Cagéclair Donc je suis content Ah quand on prend pas cagéclair Moi je suis heureux Ça suffit à mon bonheur Ptera Ptera Motisma Vous m'avez compris Vous m'avez compris Je pense Ok abrivern C'est un peu plus relou Dans un court terme Vous voyez pour tonnerre Sur le bruit verne aussi J'aurais pu faire abri Avec dratac Oui j'aurais peut-être dû Peut-être Oui J'aurais dû Ok c'est un méga ptera Bon on a 6 déox derrière Rosef total Bon il y a peut-être Crofeux C'est pas impossible Mais ça suffira pas pour lui What c'est dratac Le plus rapide Attends Mégaptera c'est 150 De basse à de vitesse Bon hivern c'est 130 Je crois 130 127 Un truc comme ça Enfin c'est plus que dratac Aucun de ces deux pokémons là Ne sont max défense Enfin nez max défense pardon Ok pas de flinch D'accord C'est que 10% de flinch Un croix Les crocs C'est aussi 10% de chance D'infliger un statut Excellentissime Oh mais non c'est quoi ça Il joue une team Avec que des pokémons ultra rapides Mais il joue pas max vitesse Enfin respecte ton Respecte le thème de ton équipe Je sais pas Merde quoi Déçu Très déçu Encore une équipe des ventes Pour ces derniers combats Du coup il reste plus que 3 3 combats 2 combats Plus que 2 Non Plus que 2 Plus que 2 combats C'était les 48 ça Ouais Plus que 2 combats Mesdames messieurs Plus qu'un combat avant La légende Bon vous savez qui c'est La légende Je vous fais pas un dessin Pour ceux qui savent pas Je vous laisse dans votre ignorance Pendant encore 3 minutes Je dis ça parce que Je l'ai déjà affronté Je l'ai déjà affronté Les gens Deux combats 50 Ça n'était pas Je ne cherchais pas A être insultant Pas le moins du monde En tout cas Ça envoie un motisma Laveuse Ok c'est le pire motisma Qu'on puisse affronter En début de game Enfin en lead Et Bekipan Ça me donne envie De faire Damoclès sur Bekipan Il a pas craché C'est rigolo Et bluff Sur motisma On va savoir S'il est Scarf ou pas S'il est Scarf C'est moins chiant en vrai Parce que du coup On sait qu'il va faire Hydrocanon Tour suivant C'est l'Escarf Le motisma On va le bluffer Et on va voir S'il se fait flinch Avant ou après L'attaque de leur attaque Ok le bluff Ça ça passe avant évidemment Est-ce qu'il essaie d'attaquer Non il est pas Scarf Ok d'accord C'est important De le signaler Damoclès Ça tue le Békipan Il n'y a pas de ceinture force Ok ça c'est cool Ça c'est cool Et du coup le truc Qui va arriver à droite Je peux éventuellement l'attaquer Ok Tortank Ouais En fait j'ai l'impression Mon motisma doit tout faire Dans ce combat Ça ça m'inquiète un peu Du coup on va quand même Y aller pour Damoclès Et ouais Du coup Damoclès Bomber Qu'on va faire ça Ça me paraît correct Malamande n'a pas encore Perdu sa ceinture force Il pourra pas m'attaquer Deux fois ce tour-ci Puisqu'on va tuer le Tortank Nécessairement Voilà Et avec Bomber Qu'on termine Easy Easy peasy On termine là quand même Ouais Ouais On était pas large Mais j'étais sûr de moi quand même Hydrocanon D'accord Ok Tu fais bien Hydrocanon Mais il a pas le bouchoir choix Et ça c'est cool pour moi Ok le motisma Faut réussir à se retrouver Tout seul face à lui Comme ça il pourra pas gagner Face à mon motisma Plus au moins Un autre pokémon Par contre Arkeodonc C'est vraiment chiant Je sais pas quoi faire Damoclès lance flamme Ouais par défaut S'il a une ifuvoile Il va pas prendre si cher que ça Sur lance flamme Donc Bomber Qui aurait peut-être été plus intéressant Sur le motisma Je peux pas trop savoir Ok sur Damoclès il prend cher Ok pas mal Et lance flamme Allez dis-moi qu'il a lévitation Ok non Il a une ifuvoile Ok tristesse Oh il a un canon qui loupe Génial Et rayon chargé Ça ça ne nous pas par contre Ok bon Du coup ma la membre Ne survit pas à ce tour Que faire avec Dratak C'est la grande question A un million d'euros Piqûre ou Non piqûre suffit largement Même Dratak Non mais attends Non Damoclès suffit largement Qu'est-ce que tu racontes moi Et du coup on va claquer le Z Parce que sinon On va peut-être un peu se faire chier Je vous le dis On va peut-être un peu s'emmerder Face au motisma Si on fait pas le Z Un moment ou un autre Il va falloir lui mettre Une grosse race Un moment Ça termine Vu ce qu'on a fait avant Ouais 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 Ça termine C'est parfait Et le motisma tout seul Ne pourra point l'emporter Oh mais en plus il loupe tout Il loupe tout ce motisma Terrible Il loupe l'hydrocanon Il loupe fatal foudre Ah mais il a pas fait gravité Avec son Il aurait dû faire gravité Avec son archéodongue Il aurait pu placer ses hydrocanons Et ses fatal foudres Sans aucun soucis Philosophie Le Z Je m'attends à quoi ? 60 70% Après je connais pas sa réparte Un petit peu plus Ok Il a perdu un petit peu de PV Mais ouais On a fait quoi ? 75 là ? Et la récupère avec la citrus D'accord Ah j'avais piqûre J'hésitais Aïe 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 J'aurais dû faire piqûre C'était le beau jeu Ah voler une bia avec piqûre C'est tellement Eh le beau jeu El guapo Juego El guapo Juego Le beau jeu En chinois Evidemment Ok Bah on a gagné le combat 49 Il en reste plus qu'un Mesdames messieurs Dernier combat de cette série Aïe 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 Quelle tristesse Non Non Vous pleurez Je le sais Je le sais Mais bon Bonne chance d'une fin Alors attendez On a pas encore gagné J'arrête pas de dire que J'arrête pas de dire Ouais c'est le dernier épisode Et toi Oh putain j'espère Je vais pas perdre Comme un gros connard Oh non Je serais vraiment dégoûté Et voici Red Tu me sors mes cadres à coffeux Mes cadres à coffeux Parce que mes cadres à coffeux Je m'en bats les couilles Avec mon équipe Ok Oh il me sort Non Non Pas Pas roucarnage à la casa Je sais pas ce que j'ai envie de voir Oh non pas ça Parce que le roucarnage Il est méga Oh non Quelle cascouille Remarque Le Alakazam On a six dogs derrière Qui le gère tranquille Du coup Ça se trouve c'est Magalakazam J'en sais rien gros J'en sais rien Euh Je sais pas trop Je sais pas trop Je sais pas On a moti Attends Le roucarnage Tout le monde Toute mon équipe Gagne contre lui Le Alakazam Non On va faire Damoclès Sur Alakazam Et bluff Sur roucarnage Dis moi que c'est méga roucarnage Parce que sinon Ok c'est pas méga Alakazam Sinon on aurait vu Méga évoluer avant Donc ça c'est Alors on pourrait partir du principe Que c'est bien Sauf que ça veut peut-être dire Qu'il y a la ceinture force Le Alakazam Ok c'est bien méga roucarnage Ok c'est parfait Ça c'est parfait Parfaitement parfait Ah il peut y avoir canicule Ah quoi que non Ça m'ouvre tutor Si il y aura pas canicule Psycho d'accord Sur ma lamande Pas de surprise Très bien très bien Ok Et Damoclès Est-ce qu'il a La fucking ceinture force Non C'est parfait C'est parfait L'Eviator Ça va Ça va parce qu'on amotisme Mais pas quoi S'il fait une Bon Enfin ça va parce qu'on amotisme Et qu'il a déjà méga évolué un pokémon Parce que si il y avait méga évolué personne Putain j'étais vraiment dans la merde Sans vouloir être un poli Mais là c'est vrai que bon Ça pouvait être un peu compliqué Damoclès Sur encarnage Et on se barre Avec ma lamande Pour Motissima Pour Rotangu On est intimidé Je le rappelle On cuit avec une autre Damoclès Est-ce qu'on prend Ultra laser Dans le Draco De L'Eviator Ok bon ça c'est pas C'est pas vraiment une surprise C'est Lame de roc Qui va me faire peur De la part de L'Eviator Tout sûr Danse plus Même derrière Ok D'accord Euh J'ai dit T'envoyer Malamande En mode Ah bah non Rip C'était pas une bonne idée Mais en fait Non On va faire Abri plutôt On va faire Abri Et Tonnerre Sur le L'Eviator Il a fait une danse Dans le Draco Je peux pas me permettre De le laisser tranquille Il retire au carnage Pour tirer un nocif D'accord J'ai bien fait De pas envoyer Malamande Parce qu'avec la tempête de sable Il allait mourir A la fin du tour Gratuitement Enfin en vrai En vrai c'était mieux D'envoyer Malamande Si son L'Eviator Attaque mon Draco Ouais c'était mieux Parce qu'il allait mourir De toute manière Le Pokémon à gauche Oh la Buparma C'est pas vrai Oh non Quel casse-couille Terrible Wakan 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 Eh eh Wakan Wakan Eh eh Allez on se barre Avec Dratak Bon boulot Dratak Tu peux t'en aller On va envoyer Malamande Qui va se sacrifier Pour les siens De toute façon Il y a la tempête de sable On n'aura pas On fera pas passer assez de tours Pour que Malamande revienne Avec des PV Et Et s'il arrive face à Tyrannocy Il pourra pas gagner S'il arrive face à Dratak Il est plus lent Face à Roncarnage Il est probablement plus lent Donc Tout ça ce sont des mauvaises idées Du coup on l'envoie maintenant On le sacrifie On a fait un KO nous Je vous rappelle Donc On peut se permettre De sacrifier un Pokémon On a pour l'instant La supériorité numérique Le Crojif qui part évidemment Sur Malamande C'est Absolument parfait pour moi Alors là Éboulement Flinch Me casse les couilles Ok Ça fait dans un KO Avec tout le monde Visiblement On va faire un tonnerre On termine ce Léviator Alors Là la question que je me pose C'est est-ce qu'on en voit C'est des Aiox Je pense oui Critique Il sert strictement Mais à rien du tout Oui je fais Z Attends Si je fais Z Surpuissance Et tonnerre De quelle manière Est-ce que je peux perdre Canicule il l'a pas Le roucarnage C'est impossible Parce que Oui ils ont des talents Cachés qui sont pas disponibles Des choses comme ça Comme le Hitran Corardent Souvenez vous Mais Ils sont Censés être 7G born Les Pokémon de l'arbre de combat Du coup ils peuvent pas avoir Les move tutors de Rossa Ou d'avant Donc on va faire Z surpuissance Sur Tyrannosif Puis ce point Je pense que ça Qu'on tue le roucarnage On est un petit peu juste A mon avis Et tonnerre Ça par contre ça suffit Ils ont fait dans ce drago Mais quel mongol Mais quel mongol il tend Mais tu fais rockslide Tu pouvais me baiser Sur un Oh non Roost ça c'est chiant S'il faisait éboulement Je pouvais encore perdre Sur des flinch C'était carrément positif Que je perde Sur des flinch Bon du coup C'est pas super efficace Vu qu'il vient de faire atterrissage Du coup il a perdu Les propriétés du type vol Pendant ce tour Et bah du coup Vous êtes surpuissance On va punir ce Tyrannosif Mais pourquoi bordel Ne fais-tu pas Autre chose que dans Draco Je comprends pas Franchement je comprends pas Là tu fais éboulement Ou l'âme de rock Là mec Il le faisait sur mon Cizayox là L'âme de rock Avec un coup critique Il me tuait Il me tuait Derrière j'avais plus que Drata qu'Emotisma Prenez des dégâts Avec la tombée de sable Patati patata Ah non Il a merdé là Bah du coup Bah là Je pense que Gros spoil On va gagner Gros gros spoil Là vraiment On va gagner Oh non c'est vrai Oh putain Incroyable Bah non Mais franchement Franchement tu me déçois Là Ored Je te le dis Tu me déçois Allez on va faire Hydrocanon Surpuissance pour BM Ah L'atterrissage Il pense qu'il peut Gagner tout seul Le roucarnage Bonne blague Ouais on réussit Hydrocanon On aurait pu miss Dans cet Hydrocanon Ça change rien Et on va terminer Avec une surpuissance De Sidahox Et oui enfin Enfin nous avons vaincu L'arbre de combat En super solo En super multi Et ensuite enfin En super duo Maintenant C'est gagné Face à Raid Et avec cette équipe Qui Très solide Zéro Défaite Mesdames Messieurs Zéro défaite Cette équipe Cette équipe Ne connait pas la défaite Ça n'est pas dans son vocabulaire Et oui C'est gagné Face A Raid 50 points de combat Bon j'en ai déjà 14 milliards Donc ça ne change pas grand chose Mais C'est magnifique Non je n'irai pas plus loin Peut-être que je ferai un petit peu D'arbre de combat Pendant Pendant des lives C'est pas impossible Mais en tout cas La série L'arbre des gens Se termine Et oui Il faut bien Ça s'arrête Un jour Le but c'était de gagner Le défi A la base Je ne savais pas si je le ferais En super multi Au final J'ai fait super solo Super duo Super multi Comme quoi 39 Oui c'est ça 39 épisodes Ouais 39 épisodes Et on est enfin terminé cette série Merci à vous d'avoir suivi Evidemment Vous étiez nombreux à la suivre Et ça fait très plaisir N'hésitez pas A matraquer Les pouces bleus Bien sûr Ça fait évidemment très très plaisir Alors Il n'y a pas une série Qui va prendre la place De l'arbre des légendes Le mercredi et le dimanche Je ne sais pas encore Ce qu'il va y avoir Le mercredi et le dimanche Dans un premier temps Il n'y aura pas forcément D'autres vidéos Que le Nuzlocke sur Blaise Black Le mercredi et le dimanche Donc Ça me laissera la place Dans un futur Pas très lointain Pour d'autres types de vidéos Mais je ne sais pas forcément Exactement quoi Je suis en train de réfléchir à ça Donc Je ne peux pas vous teaser Quoi que ce soit Parce que je ne sais pas encore Moi même ce qu'il y aura Mais en tout cas Merci à vous d'avoir suivi L'arbre des légendes J'espère vraiment Que ça vous a plu N'hésitez pas Encore une fois A laisser des pouces bleus Si vous n'êtes pas abonné A la chaîne N'hésitez pas à le faire Il y a des milliards Il y a vraiment 14 milliards 376 millions 192 376 vidéos Sur la chaîne Je vous le promets Vous pouvez aller le voir C'est la vérité Du coup n'hésitez pas A aller voir tout ça Et je vous dis rendez-vous A très bientôt Pour de prochaines vidéos Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501